Aujourd'hui, c'est un sujet tiroir que je peux sortir n'importe quand. Une espèce de marronnier. Un peu intemporel, comme ça, voilà. J'ai décidé de vous parler des casse-couilles. Je cherchais un autre mot pour rester convenable, mais plutôt que le terme casse-couille, on pourrait dire fâcheux, comme dans les chansons de Georges Brassens. Mais enfin, je me suis dit, voilà. Et quand même, je trouve que casse-couille, c'est adapté. Des fois, on est obligé d'utiliser un mot comme ça. Je me suis dit, je peux y aller. Madame Sandot n'est pas plus dommage que les autres, après tout. Elle en a vu d'autres. Mais oui. Ou entendu. Oui, c'est sûr. Alors, je suis bien conscient qu'on est tous exposés aux casse-couilles. Mais là, c'est ma chronique. Je parle des miens. C'est une démarche un peu cathartique. Je crois que j'en ai besoin. C'est l'usure, là. Je voyais. J'ai de moins en moins de patience. Ah, les casse-couilles. Ça a commencé à l'école primaire, à la cantine. Il y avait un camarade, chaque midi, il disait « Oh, c'est dégueu, ma mère, elle fait mieux la bolognaise. » Puis le mardi, il disait « Oh, c'est dégueu, ma mère, elle fait mieux le riz Casimir. » Puis un jour, je lui ai dit « Laisse-nous manger tranquille ou demande à ta mère de venir bosser à la cantine parce qu'on en a marre. » Je l'ai recroisé par hasard, courant 2018. Il m'a dit « Oh, fule-moi ton numéro, il faudrait qu'on se revoie. Ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas revus. » Et je lui ai dit « Ouais, pourquoi tu crois que ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas revus ? » Enfin, voilà. Je vous donne des exemples de casse-couilles. Ça m'est arrivé dernièrement. Je me retrouve dans une soirée mondaine. Je ne sais pas comment. Embrigadé dans une conversation avec un type qui est trompettiste. Il a envie de parler de lui. Puis pour bien que je me rende compte à quel point c'est une sommité dans le milieu de la trompette, il commence à me balancer des noms de compositeurs contemporains célèbres pour lesquels il a joué. « J'ai joué avec Bernardo Schlup, Oscar Pontus, Michel Bigoudi et son grand orchestre. » Puis moi, il faut que je vous fasse une concession. Les trompettistes célèbres, j'y connais que d'un. Imaginez, question pour un champion, l'épreuve des quatre à la suite. Catégorie trompettiste célèbre. Je fais zéro point. Et lui, il continue à me sortir des noms de trompettistes célèbres. « Isaac, plutôt, j'ai joué avec John Zarbouk. » Je sens que tant qu'il n'aura pas réussi à m'impressionner, il va poursuivre. Et moi, je commence à chercher une idée. Donc je me dis, il faut que je fasse semblant d'en connaître. Comme ça, il sera content de m'impressionner. Alors je me surprends à dire « Oui, John Zarbouk, bien sûr, quand même. » « John Zarbouk, voilà. » Mais en plus, c'est un casse-couille. Le genre qui envahit votre espace personnel. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Généralement, quand ça m'arrive qu'on envahisse mon espace personnel, ce n'est pas Miss Univers qui envahit mon espace personnel. C'est un boulet quelconque. Donc tout en me parlant de la trompette, j'ignore s'il pense que je suis dur de la feuille. Mais il imagine que pour que j'entende ce qu'il dit, il doit tenir son visage à 12 centimètres d'un an. Et moi, progressivement, je m'éloigne d'un léger patte chassé de côté. Mais lui, il revient se coller. Et ainsi de suite, on est bientôt à 10 mètres d'où on a commencé la conversation. Il ne se rend pas compte. Alors, il y a le casse-couille qui parle tout le temps. Puis tu peux dire n'importe quoi. Il aura toujours une anecdote mieux. Et à peine c'est à ton tour de parler, il est déjà en train de préparer ce qu'il va dire. Il ne l'écoute pas. Il fait « Ouais, ouais, ouais. » « Eh ben, c'est comme moi une fois. » Et il s'en fiche des transitions. Tant pis, ça n'a rien à voir. Je vous promets que ça m'est arrivé une fois avec un gars. J'étais en train de manger une boule de Berlin. Et le gars, il m'a dit « À propos de Berlin, j'y ai tel mois dernier, blablabla, les autoroutes allemandes. » Souvent, ce genre de casse-couille, en plus, il est mythomane. Ils sont « Oh, je suis né avant mon grand-père. » Comme dirait mon pote Youssef, quoi. Il y a le casse-couille qui s'incruste. Je me promène à un festival de musique cet été avec des amis. Je croise le boulet en question. Je le salue. Je suis sympa, poli. Pis, il reste. Et t'as beau lancer des formules, genre « Bon, ben, une prochaine, il suit. » On se connaît à peine, mais il se prend pour mon témoin de mariage, le mec. Je sais pas. Pis, il adopte la méthode du coucou. Comme il est pénible, du coup, les gens avec lesquels je suis venu, ils commencent à me lâcher. Pis, je me retrouve seul avec. Comme c'est un casse-couille de compétition. Il est expert en tout. On est à un festival de musique. Il y a un concert sur la grande scène. Et il déclare « Le son est mauvais. Il y a trop de basses. » Tout d'un coup, il est ingénieur du son, le mec. C'est un expert en tout. Je suis en train de finir ma braguette de... Ma braguette. Je vois de moins en moins bien. Je consulte. Je suis en train de finir ma barquette de friture de poisson. Là, il me dit « Les meilleurs filets de perche, c'est à Vevey. » Je suis sûr qu'ils sont très bien. Expert en tout. Je suppose qu'il y a un demi-million de restos qui proposent des filets de perche. Mais lui, visiblement, il les a tous testés. Il s'est forgé une opinion définitive. Puis, pardon. C'est difficile, je sens. Ça, on est à la radio, personne ne voit. Puis, ils sont condescendants avec moi, les casse-couilles. Donc, t'es humoriste ? T'arrives à en vivre ? Moi, j'adore des proches et Fernand Reynaud. J'ai tout le temps ça. Le casse-couille, lui, il est architecte. Je ne lui dis pas « Oh, toujours architecte ? T'arrives à en vivre ? Moi, j'adore le corbusier et Gaudu. Oh, Gaudu. » Après, il va absolument me montrer une vidéo de Fernand Reynaud sur son smartphone. Ça ne peut pas attendre. Et pendant que tu regardes, lui, il ne regarde pas la vidéo. Il guette les réactions sur mon visage. Du coup, tu te trouves contrainte, surjoue un peu. Je mise tout sur le fait que j'ai l'air de trouver ça génial pour qu'il me lâche. Cette liste n'est pas exhaustive. Je suis bien conscient qu'on est tous le boulet de quelqu'un. Je suis sûr que je suis le casse-couille de quelqu'un. Mais enfin, il n'a qu'à écrire une chronique. Ce n'est pas mon problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada